Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo, aujourd'hui épisode 2 du Corporate. On voit aujourd'hui, on va faire un petit rappel vite fait du setup lumière, comment est-ce qu'on arrive à un éclairage plat dans un environnement qu'on ne connaît pas, tout nouveau, où il faut dealer avec beaucoup de sources de lumière naturelles. Comment est-ce qu'on fait pour maîtriser ça justement ? Comment est-ce qu'on voit ça en montage, en colorimétrique ? Comment est-ce qu'on fait une correction colorimétrique et une optimisation du rendu ? Et puis, voilà. On commence par faire un petit review du setup qu'on a mis en place. Un des setups pour les plusieurs modules, c'était 4 jours de tournage. Voilà, caméra A ici, elle est positionnée à une distance d'à peu près 1,50 m, voire 1,50 m du sujet généralement, pour pouvoir avoir assez de... Eh bien, pour tout simplement la profondeur de champ. Comme vous savez, il y a 3 facteurs qui modifient la profondeur de champ. Le premier, ça va être la distance avec le sujet. Le deuxième, ça va être votre ouverture du diaphragme. Et le troisième, ça va être votre plage focale. À quelle valeur de plan vous êtes ? Est-ce que vous êtes à 22 mm ? Ou est-ce que vous êtes avec un téléobjectif à 150 mm ? Voilà, les 3 facteurs qui modifient la profondeur de champ. Pour ceux qui le souhaitent, tout ça, je le diffuse sur Instagram aussi. N'hésitez pas à suivre mon compte Instagram avec grand plaisir. Et je partage des choses que je ne partage évidemment pas sur YouTube. Comme je vais vous montrer, il y avait une exposition qui était, eh bien, variante. Pourquoi ? Eh bien, comme on peut voir ici, vous voyez qu'on a laissé la lumière du jour comme backlight principale. Et ça, c'est très dangereux. Parce que s'il y a des nuages qui passent, il va y avoir une variation d'exposition. Si d'un coup, les nuages ne sont plus là, il y a plein de soleil qui arrive. D'un coup, on va être cramé. Si on est à 2.8, notre sujet, quand on va monter les hautes lumières, on va être complètement cramé en post-prod. Et puis, il va falloir, même les masques de forme ne vont pas suffire à baisser cette image cramée en fond. C'est assez dérangeant. Donc, le mieux pour du corporate, c'est toujours de travailler dans des environnements contrôlés, évidemment. Du coup, si on commence à contraster notre scène, on va baisser ses basses lumières. OK, on regarde un peu sa luminance. On va arriver, vous voyez, vers les zéros. Là, on va essayer de poser une barre zéro. Vous voyez que le pic d'en bas, ici, c'est son t-shirt. C'est tout simplement ça. Et puis, si on monte les hautes lumières, vous voyez, si notre sujet, là, on veut avoir une belle exposition de son visage, eh bien, on va être absolument cramé ici en fond. Et là, c'est désagréable à regarder. C'est impossible à regarder. Vous voyez, si on commence à saturer la scène, on va vite découvrir, du coup, les couleurs dominantes. Pour rétablir, pour faire une correction colorimétrique, on va, du coup, commencer par la teinte de peau. Pour avoir la teinte la plus parfaite possible en utilisant un masque de tracé. Ok, hop, on va masquer la plupart de la partie la plus exposée. Hop, alors, tac, 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 ici, mon masque de tracé. On va prendre la plus large partie, hop, de sa peau et on va voir ce que ça donne en colorimétrie. La teinte de peau, c'est celle-ci. Ok, vous connaissez votre barre de teinte de peau, si vous ne le saviez pas. Voilà, c'est la barre de teinte de peau. Et le but, c'est d'avoir une teinte qui tire le plus possible sur cette barre et non pas vers le jaune ou vers le rouge. Ici, vous voyez qu'elle est un petit peu vers le jaune. Deux façons de la régler, cette couleur, cette teinte de peau, pour qu'elle soit la plus harmonieuse, la plus neutre, en tout cas. C'est soit avec la température de couleur. On va venir rajouter un petit peu du froid, du bleu dans cette peau. Soit avec la teinte, en fonction de... Généralement, c'est plus avec la teinte, évidemment. C'est la teinte de peau qu'on vient améliorer. Là, ici, c'est peut-être un peu plus neutre. Si vous voulez avoir un peu plus de partie de la peau pour voir mieux et modifier cette teinte, vous voyez, on va être sur une teinte à peu près à 5. Et je pense qu'on aura... Hop, je vais désactiver. Hop, on a rouler des couleurs 4 ici et je désactive mon masque. Et là, déjà, on a une teinte qui est beaucoup plus adaptée. Sa teinte de peau est beaucoup plus naturelle. Elle est en forme. Elle n'est pas trop jaune. Maintenant, si vous voulez enlever cette partie horrible de notre image, on va créer une nouvelle roue des couleurs. Et là, ici, on va aller dans Masque de forme. On va sélectionner. On va l'appliquer sur notre cadre. Donc, on va le rendre un peu plus carré. Ça va manger un petit peu sur notre sujet. On va venir vraiment dissoudre et diffuser cette colorimité qu'on vient venir d'appliquer. On va tout simplement baisser les hautes lumières. Et vous voyez, hop, si on baissait les hautes lumières, on a une image derrière qui va être beaucoup plus harmonieuse. Et ça ne va pas être catchy. Vous voyez ? Ça ne va pas prendre l'œil du tout. C'est magique. C'est vraiment magique. Et ça permet vraiment d'avoir toujours un sujet exposé. Puis de calculer en amont dans votre tournage. Ok, mon sujet est à 2.8. Si j'ai des variations d'exposition, là, je vais masquer. Par contre, il y a une certaine limite à ça. Si c'était beaucoup plus cramé, je n'aurais pas pu retrouver ça. Il faut que dans votre tournage, vous ayez déjà des détails. Il ne faut pas que ça soit cramé au niveau du log. Parce que si je reprends mon log, ici, vous voyez quand même qu'on a les détails dans la version log. Si vous êtes cramé en log, vous serez cramé en post-prod. C'est sûr. Vous ne pouvez pas rattraper quelque chose comme ça. Mais là, quand on va exploser son sujet, ça, c'est rattrapable. Vous voyez la différence ? Et vous ne verriez que du feu. Ça mange un peu sur notre sujet, mais vous ne le verrez pas. Franchement, vous ne le voyez pas. Alors, comment on fait pour ça ? Tout simplement, on peut réduire notre cadre. Et venir diffuser un petit peu moins. Et là, on va même venir ici. Et là, on est bon là-dessus. Normalement, on n'y voit que du feu. Ok, c'est beaucoup plus beau. On va appliquer un autre petit traitement. Très simple. On va venir avec sa courbe des couleurs. Et on va venir avec une forme classique. Descendre un petit peu les ombres. Ok. On va essayer de créer juste un tout petit peu plus de contraste. Pour avoir quelque chose d'un peu plus vivant. Caméra B, du coup. Si on passe sur une caméra B. Vous voyez la caméra B avec la lumière qu'on avait mise depuis dehors. Qui rend quelque chose de magnifique. Alors, quelque chose de très simple si on veut appliquer le même traitement colorimétrique. Donc, on est à pomcer sur ce rush-là. Et on va venir ici, dans les éditions, coller les attributs. Et on va pouvoir venir coller ce qu'on veut coller. On ne va pas transformer. On ne va pas modifier le volume. Et on va appliquer. Alors, panneau masque de strassé. C'était rouge des couleurs 5. Oui, peut-être pas la rouge. C'était 4, 5 et 1, je crois, il me semble. De mémoire. Et on va venir appliquer les effets. Alors, non, c'était trop. Voilà, c'était celle-là. Sauf que mon masque de forme ici, je ne vous ai pas. Je n'ai plus besoin. Et voilà, on s'est gagné quand même un beau gain de temps en colorimétrie. Pour aller plus loin, vous voyez que ce orange, il est quand même assez pétant. On va aller un tout petit peu plus loin. Et on va appliquer une autre courbe. Alors, est-ce qu'on... Non, on va appliquer une teinte de saturation. Ça va être beaucoup plus simple, vous voyez. On va appliquer une teinte de contre-saturation. Ces courbes-là, elles sont très, très utiles, très intéressantes. Et de toute façon, la formation de colorimétrie sous Final Cut va sortir un de ces 4. Cette année, j'espère. Si j'ai le temps de la finir. La teinte contre la saturation, pour une teinte spécifique dans la scène, on va baisser sa saturation. Donc ici, ce orange, on va le sélectionner et on va le baisser un tout petit peu pour pas qu'il prenne non plus trop d'espace. Vous voyez, si on fait péter ses cheveux en orange, ça ne va pas être très beau. Et je trouve que de base, elle a une couleur très forte. On va juste la diminuer un tout petit peu. Vous voyez, c'est très subtil. Mais la colorimétrie, c'est une question de subtilité. Ici, si on reprend sur cette scène, on peut aussi créer une nouvelle roue des couleurs. Et on va venir ajouter un masque de forme, cette fois-ci, sur elle. Et si on veut la faire ressortir un tout petit peu plus, on va la prendre comme ceci. Et on va tout simplement jouer, non pas à ce que je voulais vous dire avec les hautes lumières, mais avec les intermédiaires. Si vous devez améliorer l'exposition d'un sujet, pensez middle tone, pensez les tons intermédiaires. Toujours, les peaux, c'est des tons intermédiaires. Et on va venir un tout petit peu augmenter très subtilement le ton de la peau. Vous voyez la différence ? Et si on prend notre rush de base, on a un beau sujet qui est beaucoup mieux exposé, beaucoup mieux éclairé. Qui est un institut américain qui, déjà en 1991, avait initié toutes ses recherches sur notre champ magnétique. Et la deuxième, ce sera effectivement les travaux du Dr Hawkins, dont je vous parlerai tout à l'heure. J'espère que ça vous a plu et filmmakers, que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Si vous voulez faire partie de la famille, abonnez-vous, partagez, likez. Merci d'avance et beaucoup de reconnaissance pour tout le boulot ici sur YouTube. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Passez un superbe week-end. Et puis à bientôt. Bye bye. Comme à 20 ans. Sous-titrage ST' 501